Cet ARN messager va être codant pour la protéine Spike qui est la principale protéine d'attachement du virus à l'épithélium respiratoire. Cette protéine Spike va donc être synthétisée à partir du cytoplasme des myocytes, des cellules musculaires, et va à ce moment-là être sécrétée dans le milieu intérieur, dans le tissu interstitiel. Toutes les protéines Spike vont à ce moment-là pouvoir être captées par les macrophages, les cellules dendritiques, qui sont les cellules présentatrices d'antigènes, et elles peuvent également stimuler une réponse cytotoxique CD8. Je passe sur l'ensemble de la réaction et tout ça pour dire que l'on obtient simultanément une réponse de l'immunité cellulaire et une réponse humorale avec une bonne immunité humorale. Voilà comment fonctionne ce type de mécanisme, ce type de vaccin. Les avantages et inconvénients, si on veut les récapituler, on a uniquement un fragment d'ARN messager. Autant dire qu'il s'agit d'un vaccin qui est lui-même non infectieux. Il est non intégrable dans l'ADN, contrairement à tout ce qu'on a pu entendre. Ça a été une des premières choses qui ont été très largement étudiées à partir des années 90, quand les vaccins ADN ou les vaccins ARN messager ont commencé à être travaillés. Par parenthèse, c'était surtout un visé antitumoral. Et puis, il y a une voie de dégradation naturelle de l'ARN messager qui va être la voie cellulaire habituelle. La production est relativement simple puisqu'il s'agit d'une synthèse chimique industrielle avec des éléments organiques très bien identifiés et assez simples. Elle est adaptable aux besoins. Là, ça va être un excellent test. On va pouvoir voir comment les besoins vont être couverts par les industriels. Et puis surtout, par rapport à beaucoup d'autres vaccins, les étapes de purification sont limitées. On est loin d'un certain nombre, si on prend le vaccin antigrippal, vous savez qu'il est cultivé sur des œufs, qu'il est fragmenté et qu'on va ensuite purifier le vaccin pour éliminer un certain nombre de traces de beaucoup de substances. Et malgré tout, vous savez qu'il y a par exemple des possibilités de réactions aux protéines de l'œuf en ce qui concerne le vaccin antigrippal. Ce n'est pas du tout la même chose ici puisqu'on va avoir de l'ARN messager pur et le seul problème, ce sera de le stabiliser dans un milieu liquide et également de le rendre plus facilement dirigeable vers les cellules. On va revenir là-dessus. Les réponses immunitaires sont excellentes, tant sur la phase de réponse immunitaire innée, je ne suis pas assez très vite dessus, mais il y a une première réaction cytokinergique, et puis la réponse immunitaire adaptative B&T. Alors, il y a quelques inconvénients. La fragilité, ce qui oblige pour les industriels à trouver la bonne conception du produit, du liquide de conservation. Deuxièmement, comme difficulté, il y a effectivement le mettre dans une particule qui permet de l'amener vers la cellule plus facilement et d'augmenter son endocytose par les cellules. Et généralement, il s'agit de particules nanolipidiques qui sont là encore très bien étudiées et faites avec des composants très proches des membranes cellulaires. La question du conditionnement et de la conservation, on a bien sûr la comparaison, par exemple, Pfizer-Moderna, où vous voyez que les deux vaccins ont vraiment de grandes différences et qui ont un impact majeur sur la logistique. Et puis évidemment, ça peut être un inconvénient, une relative nouveauté, puisque même si des vaccins ont été déjà à l'étude chez l'animal, des vaccins ARN messager, c'est tout de même le premier vaccin ARN messager chez l'homme. Alors là, je vous ai mis les compositions du vaccin Pfizer-BioNTech, donc vous voyez qu'il y a d'autres noms, mais c'est en tout cas pour aller vite le vaccin Pfizer. Je passe sur cette longue formule chimique des lipides qui sont impliqués dans la composition des nanoparticules lipidiques. J'ai tout même souligné le polyéthylène glycol qui, il faut le savoir, est l'antigène le plus suspect dans les deux réactions allergiques qui ont été observées notamment lorsque la vaccination a été débutée en Angleterre. Si vous allez sur les sites des sociétés savantes d'allergologie, leur interprétation, c'est qu'il s'agit d'allergie au polyéthylène glycol et que pour le reste, il n'y a pas grand chose à craindre. J'en parle puisque, comme vous le savez, de façon générale, un phénomène anaphylactique dans les antécédents va conduire à déconseiller le vaccin. Et vous voyez que le reste est composé de substances auxquelles on n'est pas allergique en général puisqu'il s'agit de composants de l'organisme très importants à partir que ce soit du KCL, du sucrose ou du NACL. Pour la composition de l'autre vaccin ARN messager qui n'est pas encore commercialisé chez nous, on a exactement une similitude. Ce ne sont pas les mêmes particules lipidiques, mais on retrouve du polyéthylène glycol. Donc, il y aura vraisemblablement des réactions croisées sur ce plan de l'allergie entre le Moderna et le Pfizer. Et puis, d'autres substances qui interviennent dans la stabilisation. Il est possible que ça compte beaucoup pour la conservation à 20 degrés ou à moins 20 degrés ou à moins 80. Je n'ai pas eu le temps de savoir si c'était cette différence dans ces produits de stabilisation en milieu liquide qui faisaient la différence. Beaucoup de critiques concernent la rapidité avec laquelle le vaccin a été fabriqué et mis au point. Je vous redis encore une fois que les vaccins ARN messager ou les vaccins également à ADN, il y en aura au moins un, sont tout de même une histoire qui a débuté il y a plus de 20 ans. Depuis 5 à 10 ans, il y a vraiment des progrès phénoménaux qui ont été faits dans le domaine, dans la lutte contre les cancers, mais également dans certaines maladies infectieuses. Deuxièmement, il faut savoir que l'antigène Spike, la protéine Spike ou protéine spiculée, c'est l'antigène qui avait déjà été identifié pour un autre coronavirus du même type, qui est le MERS coronavirus. Il y a eu donc un bénéfice très net des travails faits sur la mise au point de vaccins vis-à-vis du MERS coronavirus. Mais bien sûr, il n'y avait pas le même marché et ce vaccin n'a pas été développé au-delà. Ensuite, à partir de là, à partir de cet état de base et de connaissance de la recherche, il s'est trouvé que le séquençage a été très rapide, que l'étude de la protéine Spike a été très rapide et qu'on a eu la bonne surprise de trouver que cette protéine était très largement immunogène et que l'immunité vis-à-vis de la protéine Spike entraînait une bonne protection. Donc, les conditions étaient parfaitement réunies et les industriels, à ce moment-là, ont débuté très vite, en tout cas pour certains d'entre eux, les essais cliniques. Et au lieu de faire succéder dans le temps les différentes phases, ils ont pris le parti d'avoir des phases qui se sont chevauchées les unes après les autres, avec une réduction très nette de la durée entre les études précliniques finalement et l'avènement de la phase 3. Voilà, donc je crois que sur ces questions d'un développement trop rapide qui ne serait pas sérieux pour caricaturer, il y a tout de même des éléments de réponse importants. Pour finir, je dirais simplement que les vaccins à Rennes messagers, ce n'est pas une nouveauté sur le plan de la technologie et sur le plan des mécanismes d'action. La composition est extrêmement simple finalement, et il y a une grande différence avec beaucoup d'autres vaccins pour lesquels la participation d'autres produits injectés est certainement beaucoup plus importante. Il n'y a pas d'intégration dans l'ADN, la destruction de l'ARN messager se fait selon les voies cédulaires usuelles, et puis le développement a été certes rapide, mais tout ça a été dû essentiellement à une grande performance de la recherche et au bénéfice de la recherche sur les SARS coronavirus dans les années passées. Ce développement a été néanmoins contrôlé, mais je pense que chacun a pu vivre les étapes de l'enregistrement des vaccins à la FDM et aussi à l'EMEA. Donc sur ce plan-là, je pense qu'il n'y a pas trop d'interrogations. Voilà, je crois que c'est ma dernière diapo, je vous remercie et je passe donc la parole à Manuel Etienne. Merci beaucoup Renaud. Bonsoir à tous et toutes, j'espère que vous m'entendez. Écoutez, je vais essayer moi aussi d'être concis pour garder du temps pour la discussion. J'ai essayé de vous présenter des choses assez pragmatiques et puis de me limiter uniquement aux vaccins pour lesquels on a les études de phase 3, en se disant qu'on va parler de science et pas de communiqué de presse, donc reposer sur des données scientifiques. Et puis, je vais vous parler exclusivement des données de phase 3 et des éléments pragmatiques concernant ces deux vaccins. Donc, je ne peux pas m'empêcher quand même, puisqu'on a une réunion sur les EHPAD et les USLD, de donner ces ordres de grandeur pour rappeler à quel point les EHPAD et les USLD sont très prioritaires. Vous voyez ces chiffres, c'est 1% de la population française. En deuxième vague, c'est 44% de la mortalité. Donc, c'est quand même absolument considérable. Ça, ça concerne les EHPAD dans lesquels le virus est entré et s'est répandu malheureusement. Et pour les rares EHPAD qui ont réussi à se préserver du virus, en fait, il y a eu des conséquences liées à l'isolement social qui découlent de tout ça. Donc, il y a quand même clairement là une situation particulièrement délétère. On va positionner toujours un traitement parce que les vaccins sont des traitements préventifs, certes, mais c'est des traitements par rapport au panel de traitements qu'on a. Et vous avez entendu tous parler de la corticothérapie qui, certes, est efficace. Elle réduit la mortalité de 20% pour les formes graves exclusivement. Mais vous voyez, la deuxième vague, on l'a affrontée avec cette corticothérapie. Il reste encore 40% de mortalité. Le remdesivir qui est l'autre molécule, son effet est très discuté. Et s'il est réel, il est probablement minime, inférieur à 5% de réduction de la mortalité. Ce qui fait qu'avec le panel, l'arsenal thérapeutique actuel, finalement, la prévention reste vraiment notre outil principal très nettement. Alors, vous allez voir à chaque fois que c'est possible, j'ai mis côte à côte les deux vaccins. Je vais quand même rappeler tout de suite que les études de phase 3 sont publiées pour ces deux vaccins, que pour l'instant, seul le vaccin dénommé Comirnaty de Pfizer a obtenu l'AMM européenne et donc est disponible pour l'instant. Néanmoins, comme on a les études de phase 3, que les AMM arrivent souvent très vite et parfois le déploiement peut être rapide, j'ai choisi de vous présenter aussi les données pour le deuxième vaccin. Et puis, il faudra qu'on revienne vers vous quand il y en aura un troisième qui arrivera. Donc, Renaud Verdon vous l'a présenté très largement, je ne reviens pas trop sur la composition, simplement pour dire que les deux sont des vaccins ARN, les deux ciblent la protéine Spike, les deux sont dans une nanoparticule lipidique. Dans tous les cas, pas d'adjuvant, pas de conservateur. Les particularités logistiques sont liées au fait qu'il y a aussi un conditionnement multidose et donc cinq doses dans le flacon de Pfizer. Pour être très honnête, en fait, il y a quasiment de quoi faire six doses parce qu'ils ont prévu un peu plus de volume, mais les cinq doses, on va dire, sont garanties. Dix doses dans le vaccin Moderna, deux injections à 21 jours d'intervalle pour le vaccin Pfizer et deux injections à 28 jours d'intervalle pour le Moderna. La différence outre ce petit délai entre la primo-injection et le rappel, c'est aussi les conditions de conservation puisque c'est moins 80 à moins 60 degrés pour le vaccin de Pfizer et cinq jours maximum au frigo. et si on va plus loin, six heures après reconstitution du vaccin quand on rajoute le solvant. Alors que le Moderna va pouvoir se garder entre moins 25 et moins 15 degrés de façon durable et pouvoir rester 30 jours au frigo. Alors voici les études de phase 3. Je vous présente leur design. Elles sont toutes les deux publiées dans le New England Journal of Medicine. Pour l'essai Pfizer, c'était un essai randomisé en double insu contre placebo avec 18 500 volontaires dans chaque groupe. On était exclu de l'étude les patients qui avaient un antécédent connu de COVID, mais il n'y avait pas de vérification sérologique préalable à l'inclusion dans l'étude. Donc, c'est vraiment ceux qui savaient qu'ils avaient eu le COVID. Les femmes enceintes ont été exclues. La plupart des patients qui avaient une immunodépression ont été exclues. Uniquement, il y aura quelques données sur les patients VIH qui ont été incluses, mais elles ne sont pas présentées dans cette étude de phase 3. Elles seront publiées à part. Et ont été exclues également les patients qui avaient moins de 16 ans. Donc, la population de l'étude est bien décrite. Il n'y a pas de différence dans la population entre le bras qui a reçu le vaccin et le bras qui a reçu le placebo. Ils précisent toujours. Donc, 80 % de blancs, c'est une étude nord-américaine. 40 % des patients avaient plus de 55 ans. Et vous voyez, l'âge moyen était de 52 ans et 35 % des patients avaient un critère clinique d'obésité. Vous avez ici la représentation, puisqu'on parle d'EHPAD. Vous avez ici la représentation des âges. Et donc, vous aviez 42 % des patients qui avaient plus de 55 ans, 21 % plus de 65 ans et 4,3 % qui avaient plus de 75 ans. Le suivi a été en moyenne, au moins deux mois pour 50 % des patients. Et évidemment, avec la progressivité des inclusions, plus pour certains et un peu moins pour d'autres. L'objectif principal de l'étude était la tolérance et le deuxième objectif était l'efficacité. Finalement, l'étude Moderna est très comparable à l'étude Pfizer. C'était randomisé, contre placebo. Une micro différence dans l'insu, c'est que les injecteurs, ceux qui faisaient l'injection, savaient ce qu'ils injectaient, un placebo ou le vaccin. Par contre, tous ceux qui surveillaient ne savaient pas ce que les patients avaient reçu. 30 000 patients, 15 000 vaccinés et étaient exclus. Les patients qui avaient un antécédent d'anaphylaxie ou d'urticaire dans le cadre d'une hypersensibilité immédiate, les patients immunodéprimés, les femmes enceintes, les patients qui avaient une infection aiguë et là aussi les enfants, j'aurais dû rajouter, pardon, les personnes de moins de 16 ans. Il y avait 50 % des personnes incluses qui étaient catégorisées comme à risque. Ils ont stratifié l'étude en trois groupes. Un groupe de plus de 65 ans et deux groupes de moins de 65 ans, ceux qui avaient des facteurs de risque de forme grave et ceux qui n'avaient pas de facteurs de risque de forme grave. La population était similaire dans les deux groupes, là encore une majorité de blancs, ici ils avaient fait des sérologies au moment de l'inclusion, ça n'empêchait pas d'inclure, mais au moment de l'inclusion ils avaient fait des sérologies, ils avaient 97 % de séronégatifs et là encore beaucoup de patients en surpoids. Les plus de 65 ans représentaient donc 25 % de la population. Le suivi était important, là 76 % plus d'un mois après la deuxième dose et un petit peu moins représenté après la deuxième dose, mais là aussi les objectifs étaient la tolérance et l'efficacité. Alors, la tolérance ou les effets secondaires, il y a toujours deux phases, une phase de recueil systématique et puis une phase déclarative. La réaction vaccinale était plus fréquente dans le groupe vaccin que placebo et elle était un petit peu augmentée en dessous de 55 ans et pour la deuxième dose pour le vaccin de Pfizer. C'est quasiment exclusivement des... Enfin, de façon très majoritaire, on va dire, pardon, des réactions locales, chez 80 %, mais qui sont très rarement sévères. Cette réaction locale, elle est similaire entre la dose 1 et la dose 2. Elle survient dans les trois jours post-vaccination et elle dure un à deux jours. Si vous regardez le détail de ces réactions locales, finalement, c'est des choses très, très habituelles avec les vaccins récents, une douleur au site d'injection, un petit érythème et puis, pour les réactions systémiques, une fatigue et des céphalées. Les effets indésirables graves étaient extrêmement faibles et finalement aussi comparables dans le groupe vaccin et dans le groupe placebo. Pour le vaccin Moderna, exactement la même chose. Donc, plus de réactions, là, c'est mieux décrit, mieux quantifié. 84 % de réactions dans le groupe vaccin versus 20 dans le groupe placebo, mais là encore, essentiellement des douleurs au site d'injection. Et il précise bien, il détaille bien les réactions locales. Là, cette fois-ci, elle était un peu plus fréquente après la deuxième dose. Elle survient dans les 24 heures suivant la vaccination. Elle dure deux à trois jours. Il y a 3,7 % des patients qui ont une réaction qui dure un peu au-delà de sept jours, à type de douleur et d'adénopathie. Et la réaction était un peu moins fréquente chez les plus de 65 ans. Quand on regarde les effets indésirables de grade 3, similaires dans le groupe vaccin et dans le groupe placebo. Donc, vous voyez, des effets indésirables très, très comparables à ceux dont on a l'habitude et pas du tout surreprésentés et bien moindres que certains autres vaccins et notamment que les vaccins classiques, mais vivants atténués, etc. L'efficacité est absolument impressionnante. 52 % d'efficacité dès la première dose pour le vaccin Pfizer et 95 % d'efficacité après la deuxième dose. Donc, vous le voyez ici, c'était vraiment un critère d'efficacité très robuste. C'est tout simplement le nombre de cas d'infection à COVID qui surviennent en comparant dans le groupe placebo et dans le groupe vacciné. Et donc, vous voyez ici cette courbe, c'est le nombre de cas de COVID qui surviennent dans le groupe placebo et ici le nombre de cas qui surviennent dans le groupe vacciné avec ici la date de la première injection et ici à 21 jours, la date de la deuxième injection. Ici, vous avez un petit détail sur ce qui se passe dans les 21 premiers jours, c'est-à-dire entre la première et la deuxième dose. Donc, vous voyez une protection qui est absolument impressionnante, 95 % après la deuxième dose. Ils ont regardé en fonction des facteurs de risque s'il y avait une différence d'efficacité et il n'y a pas de différence d'efficacité en fonction des facteurs de risque. Et puis, l'autre chose qu'on peut voir, c'est que vous voyez ici, il y a un suivi et après deux mois, on continue de voir l'efficacité. Donc, le suivi est prévu pour deux ans. Ils vont aussi faire des sérologies pour voir si parmi les gens qui sont dans le groupe vacciné, il y en a qui développeraient des formes asymptomatiques, mais vous voyez une efficacité très impressionnante. Pour le vaccin Moderna, vous voyez la courbe ressemble vraiment beaucoup à la courbe du vaccin Pfizer. 94 % d'efficacité, similaire dans les trois groupes, donc moins de 65 ans ou plus de 65 ans avec ou sans facteur de risque. Là aussi, maintenu à deux mois, le suivi est prévu également pour deux ans. L'autre élément qu'ils nous apportent dans cette étude, c'est qu'ils ont regardé parmi les patients qui faisaient un COVID malgré la vaccination et il n'y a eu aucune forme sévère, donc ils n'étaient pas très nombreux. Vous avez les nombres ici qui sont mentionnés. Ils étaient très peu nombreux, mais il y a eu zéro forme grave dans le groupe vacciné versus 30 formes graves dans le groupe placebo. Enfin, ils le mentionnent, mais je dirais que c'est plus de l'ordre de l'espoir que de la donnée scientifique telle que c'est rédigé. Des premiers éléments d'analyse qui auraient tendance à leur dire que le vaccin prévient aussi la transmission, mais à ce stade, ce n'est pas assez solide pour qu'on puisse en dire grand-chose. Les indications sont vraiment très simples. Là, comme je me base sur les recommandations HHS et le RCP du produit, je ne parle plus que du vaccin actuellement disponible puisque pour l'autre, ça n'est pas encore agréé, donc on n'a pas ces données-là. Immunisation active pour prévenir la COVID-19 chez les personnes de plus de 16 ans, voilà l'indication qui est retenue. Après, se superpose à cette indication une priorisation d'accès qui consiste à un plan de déploiement de la vaccination, mais l'indication est celle-ci. J'ajoute qu'en cas d'immunodépression, il n'y a pas de données spécifiques chez les personnes immunodéprimées, mais que la vaccination reste recommandée. Ce n'est pas un vaccin vivant, il n'y a pas de contre-indication du tout à vacciner. Les personnes immunodéprimées sont plutôt plus à risque que les autres. Ce qu'on peut craindre éventuellement, c'est un risque d'efficacité moindre, mais pas en tout cas d'effet indésirable très particulier. Les contre-indications, vous les aurez comprises du fait de la conception elle-même du vaccin. C'est l'anaphylaxie comme d'habitude à la substance active ou à l'un des excipients du vaccin et notamment le PEG. Et par extension, parce qu'il y a eu deux réactions graves allergiques, notamment à la phase initiale en Grande-Bretagne, chez des gens qui avaient eux-mêmes des antécédents d'anaphylactie à tel point qu'ils étaient porteurs d'adrénaline sur eux tellement ils étaient à risque. Par extension, on dit que c'est non recommandé chez les patients qui ont eu des manifestations allergiques graves telles que l'anaphylaxie ou une hypersensibilité immédiate après la prise d'un médicament. Les précautions d'emploi, ce ne sont pas des contre-indications. La grossesse, parce que les patients étaient exclus de l'étude, donc on n'a pas de données spécifiques. Ce n'est même pas contre-indiqué, mais il faut vraiment peser très fort la balance bénéfice-risque en cas de grossesse. L'infection à COVID datant de moins de trois mois en fait, dans les deux études, il y a des patients qui étaient finalement porteurs, mais très peu symptomatiques qui ont reçu le vaccin. Il n'y a pas eu d'effet indésirable particulier, simplement par précaution et parce qu'on ne pense pas qu'il y a forcément un intérêt très particulier à vacciner chez quelqu'un qui a une infection récente. Le contact à risque au cours des sept jours précédents avec un cas de COVID va nous amener à décaler la vaccination. En fait, là encore, ce n'est pas particulièrement qu'il y a un risque à vacciner. C'est surtout que quand on va vouloir surveiller les effets indésirables ou la toxicité du vaccin, si le patient est en incubation et développe le COVID, évidemment, ça va être un petit peu plus compliqué. Et puis, d'autres situations comme l'infection évolutive va nous encourager à retarder la vaccination. Les anticoagulants ou l'anticoagulation, même à dose efficace, n'est pas une contre-indication. La vaccination est possible. En IEM, on recommandera simplement une compression manuelle de deux minutes. Donc, voilà, je suis resté vraiment très, très simple, mais vraiment, si je ressente sur la vaccination en EHPAD du SLD, je crois que vraiment là, il y a une pospulation dans laquelle la balance bénéfice-risque est particulièrement positive. J'ai envie de tirer de cette période trouble un espoir parce que c'est quand même la première fois qu'on a une telle efficacité vaccinale contre des infections respiratoires. Enfin, c'est exceptionnel, c'est 95 pourtant, 100. Tirons là aussi partie du contexte épidémique, c'est-à-dire que là, la vaccination, on peut imaginer un bénéfice, il va y avoir un bénéfice sur la mortalité à très court terme. Donc, c'est vraiment des vies sauvées à chaque jour d'anticipation ou de vaccination. La toxicité, elle est vraiment faible et comparable à des vaccins récents et rien pour l'instant qui nous désoriente particulièrement ou qui soit inquiétant. Donc, avec maintenant des millions de doses qui ont été administrées et pas de signal supplémentaire de toxicité par rapport à ce qu'il y a dans les études. Je crois qu'il ne faut pas confondre le mécanisme d'action ou de conception puisque ce n'est même pas un mécanisme d'action qui est innovant, c'est un mécanisme de conception ou de fabrication qui est innovant avec des indications, contre-indications et précautions d'emploi qui sont finalement très classiques et qui doivent nous faire mettre ce vaccin dans le lot commun, je crois, de l'utilisation des vaccins. Enfin, il y a des incertitudes mais en fait qui sont toutes des espoirs, c'est-à-dire qu'il y a encore des manques de données sur la durée de protection vaccinale tout simplement parce que c'est récent et qu'avant d'affirmer que la protection est prolongée, il faut du temps mais vous voyez que la protection ne va pas s'arrêter du jour au lendemain à 95% à deux mois. On a assez peu de doutes que ça va durer au-delà de ces deux mois et que ça ne va pas s'effondrer d'une minute à l'autre. On ne sait pas encore réellement l'impact de mutations. Là encore, ça ne va peut-être pas être du... Enfin, peut-être qu'il n'y aura pas d'impact. Il y a déjà eu plein de mutants successifs dans la circulation du virus et toutes les mutations ne sont pas impactantes. Si elles le sont, eh bien, ça ne sera pas forcément non plus du tout ou rien et donc on peut tout à fait imaginer que le vaccin ou espérer ou préjuger que le vaccin gardera une efficacité même partielle sur les souches mutées si tenté qu'elles mutaient dans le domaine de la protéine Spike. Et enfin, on n'a pas d'info encore scientifique fiable suffisante pour dire que les vaccins vont prévenir la transmission mais une très forte probabilité que ce soit le cas, une très forte probabilité que les patients qui font des COVID alors qu'ils sont vaccinés fassent des COVID moins virémiques, avec moins d'excrétions virales et soient très nettement moins contagieux. Donc là encore, plein d'espoir que les vaccins aient des impacts au-delà de la prévention de la simple mortalité mais ça demande une confirmation. de la prévention.